Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un format qui change un peu de d'habitude. Je vais vous montrer deux donnes intéressantes qui ont été jouées en deuxième division nationale ce week-end. Deuxième division par 4. J'ai pas eu l'occasion de les jouer personnellement mais je les trouvais très intéressantes. Donc je voulais vous les montrer. Si vous voulez entraîner votre jeu de la carte en face du mort c'est une très bonne occasion, c'est très intéressant et très technique. C'est tout à fait à la portée de tout le monde. Il faut juste prendre un peu son temps et vous avez toutes vos chances de trouver. Alors la première donne, je vais passer rapidement sur la séquence d'enchaire et l'ouverture d'un 100 atouts en sud, 400 atouts en nord et 600 atouts en sud. Il n'y a pas de passe d'entrée en nord, bien évidemment. C'est juste que je n'avais pas mis le bon donneur. Donc on entame du 10 de cœur et je vous invite à réfléchir et à faire pause si vous voulez réfléchir sur comment jouer ce contrat au mieux. Moi je continue. Donc vous avez 3 levées de cœur, As-Roi, As-As. Il paraît tout à fait... Vous avez 3 couleurs amoureux. Vous avez différents maniements possibles. Sachant que les piques, vous avez un choix beaucoup plus restreint puisque c'est simplement une impasse alors qu'à carreau et à trèfle, vous avez un peu plus de marge de manœuvre. Donc il paraît tout à fait simple de commencer par les piques puisqu'en effet, votre manière de jouer va différer selon si le roi de pique est placé ou non. Vous avez une manière de manier les piques donc ça fait 2 très bons arguments pour commencer par les piques et vous jouez la dame et vous avez la bonne surprise de voir le roi de pique qui couvre la dame. On prenait de l'As et je vous invite à de nouveau réfléchir sur comment continuer ce coup. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez faire l'impasse trèfle puis l'impasse au roi de carreau si c'est 75%, ce qui est honnête. Soit vous pouvez faire l'impasse au 10 de carreau puis l'impasse au roi de carreau un peu moins de 75%. Mais, donc il y a encore mieux c'est de jouer carreau pour la dame. Alors, pourquoi ? Parce que vous remontez et vous placez la dame. Alors, de deux choses l'une. Soit le roi est placé, dans quel cas vous avez juste à jouer trèfle le valet et votre contrat est rentré. Bon, ça c'est assez élémentaire. Si elle ne marche pas, comme c'est le cas ici, vous avez encore de nombreuses possibilités. Enfin, deux possibilités. L'impasse trèfle ou le 10 de carreau qui vient. Donc, vous êtes bien au-dessus de 75%. Vous êtes plus à 85, 90. Et vous avez même une petite possibilité en plus. si on les squeeze. Alors, on va voir ça maintenant. Alors, 6 de cœur, vous voyez une défausse trèfle à votre droite. Et je vous invite à réfléchir. Bon, une dernière fois sur la donne. Il faut savoir comment vous continuez. Alors, une défausse cœur à droite, c'est tout à fait intéressant. Puisque vous avez aussi la suspicion que Est est plutôt court à pic. Puisqu'il a couvert la dame de pic du roi. Et avec le roi 4ème, il ne l'aurait peut-être pas fait. Avec le roi 3ème, on ne voit pas trop ce que ça lui coûterait de couvrir le roi. Par contre, on voit rapidement ce que ça pourrait lui coûter de ne pas couvrir. Par exemple, si vous avez une heure comme As-Valet 4ème et que vous avez gratté une levée de manière tout à fait inopportune pour lui. Ou As-Valet 9 4ème. Enfin, il y a beaucoup de cas. Donc, il est très possible que le roi soit court en Est. Et donc, de toute façon, vous pouvez jouer 2 tours de pic gratuitement. Parce que vous n'allez rien perdre ici. Et maintenant, il est très probable que les 6 cartes restant de Est soient en mineur. Il est possible qu'il ait également 4 pics. Il peut couvrir avec le roi 4ème. Il a des bons cas pour ça. Mais le tableau, c'est plutôt de tirer une levée de pique. Et quand vous voyez West fournir, vous défaussez le balai de trèfle. Et il y a un cas où vous allez chuter ici. Vous allez voir que les squeeze sont assez automatiques. Il y a un cas où vous chutez aussi. C'est si West, il lui reste 3 carreaux au 10. 3 carreaux au 10, pardon. Et 4 carreaux au 10. Et 2 cartes à trèfle. Puisque ça ferait la dame de trèfle 3ème en Est. En Ouest, pardon. Et donc, vous allez forcément perdre une levée dans les mineurs. Dans tous les autres cas, vous allez gagner votre contrat. Puisque vous allez gagner, si la dame de trèfle est courte en Ouest, si elle est longue en Est, si le 10 de carreau est court en Ouest, qu'il soit long en Est, vous allez gagner dans absolument tous les cas. Illustration ici. Défaut c'est un trèfle par exemple. Vous tirez As-Roi. Donc, si la dame ne vient pas. Bon, ici en l'occurrence, elle vient. Mais si la dame n'était pas venue, c'est que les carreaux sont répartis. Sauf dans le cas où Est a 4 carreaux à tous les carreaux restants. Et qu'il n'avait que 3 petits trèfles à l'origine. Le roi de carreau, c'est que derrière, de base. Mais ici, vous êtes récompensé. Puisque le squeeze trèfle-carreau était automatique. Donc, je vous remonte ça un petit peu avant pour voir la position finale. Et donc, vous notez que vous n'auriez pas perdu sur l'add-on si la dame de trèfle avait été courte en Ouest ou que le 10 de carreau avait été court en Ouest. Donc, vraiment une très bonne ligne de jeu, nettement supérieure à tout le reste. Et je vais vous montrer la totalité de l'add-on, les 4 jeux. Alors, je suis obligé de faire comme ça, malheureusement, sur BBO. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, les 4 jeux. Donc, si vous avez réussi à gagner ce contrat, félicitations. Vous avez gagné 13 points en DN2 dans beaucoup de cas. Puisque la moitié des paires ont gagné. Une petite moitié a chuté d'une. Et enfin, 2 paires ont joué 400 atouts plus 2. Donc, si vous avez chuté, sachez que vous êtes loin d'être le seul. Et même des joueurs de très haut niveau ont pu chuter ce coup. Alors, deuxième donne. Hop, pardon, je cache les jeux. J'espère que vous n'avez pas eu le temps de les voir. Vous jouez le contrat de 6 cœurs. Alors, ouverture de 2 trèfle en Sud. Bon, 2 trèfle en Indéterminé, 2 carreaux, 200 atouts. Faites un Steman. Réponse 3 cœurs. Et 3 piques chelemnisants. Et puis, on part au chelem. De manière ou d'une autre. C'est évidemment pas la fin de la séquence. Mais vous arrivez à 6 cœurs puisqu'il manque la Dame d'atout. Donc, vous arrêtez au palier de 6 tranquillement. Et on vous entame le Valet de carreaux. Donc, une nouvelle fois, n'hésitez pas à prendre votre temps. Celle-là est peut-être plus difficile. Bon, je ne sais pas. C'est pas tout à fait clair. Prenez votre temps, en tout cas. Moi, je continue. Donc, ici, il va falloir... Donc, il ne faut perdre que 2 levées. Et votre maniement à cœur va devoir dépendre de la position des piques. Si le Roi de pique est placé, vous pouvez vous permettre de perdre une levée de cœur. S'il ne l'est pas, ce n'est pas le cas. Vous êtes obligé de jouer la Dame de cœur 3ème placée. Mais dans le cas où le Roi de pique est placé, vous allez pouvoir vous permettre un maniement de sécurité. Alors, peut-être que vous avez déjà vu dans un livre le cas de As-Valet 4ème pour Roi 9 4ème. Vous devez jouer l'As, puis le petit vers le 9. Et vous gagnez avec Dame 10 4ème placée des deux côtés. Et peut-être qu'ici, vous ne voyez pas pourquoi il faut aussi jouer l'As de cœur. Eh bien, tout simplement parce que dans le cas du 8 de cœur sec, très précisément, il faut faire ce maniement. D'abord, il faut débloquer les piques pour pouvoir défausser son trêve sur le pique si les trêves sont mal réparties. Ensuite, As de cœur. Et là, vous voyez le 8 tomber. Et vous pouvez jouer de cœur vers le 7. Donc là, que votre adversaire intercale ou non, il est fait. Donc par exemple, le 10 de cœur, le Roi petit, Dame de carreau, défauts d'un trêve. Et cœur. Et voilà, vous avez gagné votre contrat. Cœur, n'importe quoi. Cœur, la Dame. Pour reprener la main dans une couleur, à carreau, vous pouvez couper du 7 de cœur. Et voilà, vous allez sécuriser votre contrat. Donc par contre, celui-là, il a été gagné par un nombre bien plus faible de joueurs. Seulement 4 joueurs ont gagné ce contrat. Donc au total, il y a 16 personnes qui ont joué ce contrat de 6 cœurs. À quelques exceptions près. Mais seulement 4 l'ont gagné. Un a gagné 600 atouts également. C'était le seul à ce contrat. Mais beaucoup n'ont pas vu ce joli maniement de sécurité. Donc vous êtes bien accompagnés si vous n'avez pas trouvé. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. Si vous avez apprécié et que vous en voulez d'autres du même genre, n'hésitez pas à me le signaler. Et puis on se retrouve bientôt pour des vidéos sur FunBridge. Salut ! Merci. Merci.